Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs par an sur le marché parisien, sur le marché lyonnais. Et on se trouve aujourd'hui à Lyon et je suis très heureux parce qu'on est dans un immeuble canut, typiquement lyonnais. On est sur les pentes de la Croix-Rousse, donc en plein centre. On est vraiment dans les très beaux quartiers et je suis très heureux aujourd'hui de vous faire découvrir cette magnifique opération. On vient de débuter les travaux comme vous le voyez, c'est un petit peu en chantier. On vient juste vraiment d'intégrer l'appartement il y a quelques jours. On vous mettra quelques photos de l'appartement où vous le voyez derrière moi. Immeuble canut, on a une très très belle hauteur sous plafond, 4 mètres de hauteur sous plafond. Donc c'est magnifique, ça permet aussi de donner une très belle visibilité à l'appartement. Ça permet vraiment visuellement de gagner en volume. Donc ça va nous aider fortement demain sur le marché à provoquer le coup de cœur locataire. Je ne sais pas si vous, vous avez le coup de cœur quand vous voyez ça. En tout cas, tous les investisseurs immobiliers débutants ou expérimentés qui regardent cette vidéo doivent avoir aussi les palpitations et les sentiments qu'on ressent quand on rentre dans cet appartement. Et là, je voudrais dire un petit mot aux Lyonnais, ceux qui connaissent Lyon, cette magnifique ville. Comme je vous l'ai dit, on est sur les pentes de la Croix-Rousse. C'est un secteur ultra recherché pour tous ceux qui connaissent. C'est un secteur difficile pour dénicher une bonne affaire parce que d'une part, il y a peu de ventes. C'est un marché très très tendu. Il y a peu de biens qui sont décotés à rénover. C'est une vraie mission et un vrai challenge pour les équipes au quotidien pour trouver un bien dans ce secteur-là. Ceux qui sont Lyonnais, je vous invite à regarder sur Le Bon Coin, se loger, PAP parce que c'est difficile de trouver des prix raisonnables, décotés, en dessous du marché dans ce secteur-là. On a la chance d'avoir une équipe formidable ici à Lyon qui nous a déniché cet appartement off-market. C'est-à-dire qu'il ne passe pas ni sur se loger, ni sur PAP, ni sur Le Bon Coin. C'est vraiment le réseau et l'expertise d'investissementlocatif.com puisqu'on a la chance d'avoir aujourd'hui un très très gros réseau avec tous ceux et celles qui comptent sur le marché immobilier à Paris, en région parisienne ou ici à Lyon. Et on a la chance qu'ils nous appellent en priorité pour dénicher vraiment ces pépites. Je me rappelle parce que quand le commercial a visité cet appartement, nous on a souvent le coup de cœur quand on voit un appartement comme ça décoté à rénover. Moi j'aime bien dire souvent quelquefois ça rentre, l'appartement est vêtus, il est abandonné. Donc ça pue, nous on a l'habitude de dire en termes, ça pue l'argent parce qu'on va faire une magnifique rentabilité alors qu'on est dans un secteur très recherché. Donc ceux qui veulent aussi arriver à dénicher des pépites dans des secteurs où c'est très compliqué, que ce soit ici à Lyon où on se trouve, Pente de la Croix-Rousse, c'est la même chose région parisienne ou Paris. C'est aussi une vraie expertise d'aller dénicher ces affaires pour vous les proposer et vous mettre dans les meilleures conditions d'achat. Et vous les proposer en priorité pour que vous puissiez saisir ce type d'opportunité qui est rare ici où on se trouve sur un marché immobilier lyonnais qui a poussé pour toutes celles et ceux qui suivent l'actualité du marché ou même ceux qui vivent à Lyon et qui peut-être au quotidien recherchent ce type d'opération. Je vous invite à me suivre pour qu'on fasse un tour de l'appartement. Comme on est en train de le refaire, il n'y a pas encore l'électricité de partout donc il y a peut-être des zones qui sont plus ou moins éclairées. Ici, c'est le premier appartement donc type T2, on fera une mezzanine. Cet appartement donne côté rue, on vient à peine de commencer la démolition et les premiers travaux. Donc là, on est dans le premier appartement, la première zone magnifique cheminée. On a vraiment dans des appartements immeubles, canuts comme je vous le disais, qui ont du caractère. On a vraiment un potentiel qui est magnifique dans ces biens-là. C'est typiquement caractéristique de ce type d'immeuble. Suivez-moi dans la seconde partie. On se trouve ici, sas d'entrée, c'est celui qui va diviser sur premier appartement qui est juste derrière la caméra. Second ici, type T2, on va venir cloisonner toute cette partie. Et on se trouve ici dans la seconde partie de ce projet de découpe en deux T2. Deuxième T2 ici avec partie côté court. Ici, vous voyez les rails qui sont montés, qui vont venir délimiter le cloisonnement de l'appartement. Selon les plans qu'ont réalisés nos architectes. Et je pense que vous vous en rendez compte, je mesure 1m85, on a une magnifique hauteur sous plafond. Il reste vraiment plus de 2 mètres au-dessus de moi. Ça donne vraiment une profondeur à l'œil et une visibilité qui est extrêmement intéressante à retravailler en travaux de rénovation intérieure pour demain faire ressortir le potentiel de l'entièreté de ces deux appartements. Je voudrais vous donner un truc et astuce sur ce chantier. Aujourd'hui, ça fait partie des standards de travaux, des standards qualité qu'on veut chez investissementlocatif.com. C'est dans l'isolation et le doublage des murs quand c'est nécessaire. Ici, c'est nécessaire puisqu'on a des travaux de rénovation importants. L'immeuble était initialement vétuste comme vous le voyez. Il sera entièrement refait à 9 demain. Et je voudrais que vous me suiviez pour qu'on se focalise sur ce pan de mur. On est dans des immeubles anciens. Les murs bouches, c'est normal, ça a travaillé. Donc ici, d'une part pour 1, rétablir vraiment le fait que le mur soit complètement droit, un rectiligne. Deuxièmement, pour assurer une étanchéité, pour assurer vraiment l'isolation du mur, on est venu poser un rail qui garantit déjà d'une part que le mur sera complètement droit. Volontairement, on a laissé un espace derrière puisqu'on venait à venir isoler le mur. Avec ce qu'on appelle, ceux qui connaissent un peu le monde des travaux, une isolation iso-vert derrière. Plus laisser un petit espace de manière à ce que l'air circule derrière. Et on va venir refermer et complètement doubler. Laine de verre au milieu pour isoler aussi thermiquement complètement cette partie-là. Ça va permettre en 1, d'avoir un mur qui est complètement droit. En 2, d'isoler. Alors, et phoniquement et bien sûr au niveau thermique. Et troisièmement, pour des différences de température, ça va permettre de ne pas avoir de condensation, de ne pas avoir de dégâts des eaux futurs dans cet appartement. Bien sûr, ça a un prix. Ça coûte un petit peu plus cher que si on avait fait une rénovation dite low cost où vraiment on regarde et on essaie de dépenser le moins du moins possible. Mais ça permettra à notre client investisseur de le sécuriser parfaitement demain sur la partie isolation, sur la partie thermique de l'appartement, de ne pas provoquer demain de dégâts des eaux et avoir des murs qui sont quelquefois chauds et froids. Et donc, cette différence provoque de la condensation et un mur qui peut être humide. Et donc, c'est vraiment des standards de qualité qu'on a qui nous permettent et qui permettent à nos clients de pouvoir se projeter dans l'avenir et dans l'immobilier puisqu'on a un appartement qui va être complètement refait à neuf avec des standards de qualité élevés et qui va pouvoir permettre de tenir une rentabilité extrêmement haute pendant plusieurs années. Comme je vous le disais, quand on achète de l'immobilier, on achète une partie d'histoire. Donc ici, c'était les métiers à tisser à l'intérieur. C'est ce qui fait qu'on est très, très haut de plafond, donc immeubles canuts. Ce sont peut-être les Lyonnais qui nous regardent, savent pertinemment de quoi on parle dans le quartier des Pentes de la Croix-Rousse. Pour la petite anecdote et l'histoire, historiquement, c'était donc les métiers à tisser. Il y a une hauteur sous plafond parce qu'ils en avaient besoin pour les machines et pour l'activité de tissage. Et ici, l'appartement, on a une partie qui est un petit peu plus éclairée, qui est un petit peu plus lumineuse. C'était la partie où ils exerçaient leur activité. Et puis, on a une partie un tout petit peu moins lumineuse, qui était la partie où ils vivaient puisqu'ils vivaient à l'endroit même où ils travaillaient pour fermer la parenthèse et faire une petite partie d'histoire. Et c'est ça qui est beau aussi dans l'immobilier, c'est qu'on intègre quand on achète un bien toute cette histoire. On va essayer, bien entendu, de garder complètement ce caractère d'immeuble canut qu'on a la chance d'avoir à Lyon. On vient de l'intégrer. Les travaux viennent de députés. C'est un projet de découpe. Si vous me suivez, vous en avez l'habitude. Ça fait partie d'un des produits qu'on fait pour nos clients, tout simplement pour gagner en rentabilité. Ça nous permet d'acheter une surface un petit peu plus grande, de la diviser en deux appartements ou plus. Il y a une autre vidéo que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube où on divise un appartement en trois. Donc, ça dépend des possibilités techniques. Ça dépend, bien entendu, si on a le droit ou pas de le faire. Et ça dépend de la configuration, du nombre de fenêtres des murs porteurs. Ici, c'est divisé en deux. On sera sur deux appartements de type T2. On a la chance dans cet immeuble canut d'avoir une très, très belle hauteur sous plafond. On est entre 3,8 et 4 mètres. Donc, c'est conséquent. Ça donne vraiment une grande liberté à cet appartement. Les architectes se sont fait plaisir parce que ça donne aussi les mains libres pour pouvoir faire plus de choses, avoir une créativité encore plus forte. On va donc le travailler avec une partie en mezzanine. Ça va tout simplement permettre à la fois de renforcer le coup de cœur, d'augmenter la surface de vie au-delà du fait qu'elle soit caresse ou non. Donc là, on va s'en sortir sur du caresse. Mais quelquefois, il y a moins de 4 mètres. Mais tout simplement, ça permet d'avoir une surface supplémentaire et donc tout simplement de la monétiser demain sur le marché locatif et de vous, investisseurs qui font chaque jour confiance à la société investissement locatif.com et à mes équipes de pouvoir aller chercher une rentabilité supplémentaire. On va pouvoir faire un petit balayage de l'appartement pour que vous ayez la vision. Il y avait des placards au mur. On va venir vraiment décoffrer cette partie-là de manière à tout simplement gagner encore plus de surface. Ça va faire gagner de l'argent tout simplement à nos investisseurs parce qu'on va exploiter l'entièreté des recoins. Plus, on va l'adosser une mezzanine, ce qui va vraiment aller doper la surface planchée, la surface sol qui va venir doper aussi la surface caresse. Alors, la surface caresse, c'est la surface qui est supérieure à 1m80 donc que vous pouvez monétiser encore plus fortement demain à la vente pour ceux qui souhaiteraient plus tard, bien entendu, revendre et sortir de l'appartement. Les travaux viennent donc de débuter. Il faut compter trois mois de travaux, tout inclus entre le moment où les artisans pénètrent sur le chantier et le moment où on va pouvoir le commercialiser sur le marché locatif. Je serai très heureux plus tard quand les travaux seront finis ou en cours de travaux de revenir pour vous montrer les visuels et l'avancement de cet magnifique appartement de manière à ce que ceux qui ont un petit peu plus de mal et c'est normal qu'ils seraient investisseurs un tout petit peu plus débutants arrivent à se projeter pour que si demain, c'était votre opération, vous puissiez la vivre de l'intérieur avec moi et avec mes équipes. Pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, qui souhaitent suivre l'avancement de ce chantier, l'avancement des autres chantiers, recevoir les conseils et les astuces que je peux vous donner à la fois sur mes investissements et ceux de mes clients, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge « S'abonner à la chaîne » de manière à recevoir l'intégralité et à cliquer sur la petite cloche à côté. Ça va vous permettre de recevoir les notifications en direct. Si vous avez des questions sur ce chantier, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas de cette vidéo. Comme ça, mon équipe ou moi-même, on sera un plaisir de pouvoir vous répondre. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous souhaitez que je traite, mettez-les en commentaire. Avec grand plaisir, je ferai une vidéo de manière complète sur les questions qui nécessitent une réponse un petit peu plus longue qu'un petit commentaire de manière à vous donner de la valeur, à répondre à votre question. Est-ce qu'ensemble, avec investissementlocatif.com ou tout seul chez vous, quand vous investissez dans la ville dans laquelle vous êtes, vous puissiez faire la meilleure des rentabilités. Et je vous dis à très bientôt à Lyon ou ailleurs pour vivre de l'intérieur d'autres opérations immobilières. À bientôt. Merci. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada